Vacances d'été compliquées dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. La vallée durement touchée il y a tout juste dix mois par la tempête Alex. Les routes dévastées par des inondations. Une vallée encore très difficile d'accès aujourd'hui. Alors tant bien que mal, vacanciers et professionnels du tourisme s'organisent. C'est le choix de la rédaction de RMC ce matin. Il est signé Manon Aversa. Ici, chaque trajet en voiture prend beaucoup de temps. Il y a des travaux partout, des feux rouges, des convois sur piste. Quand la route n'est pas reconstruite, ce touriste a dû revoir son programme. On est un petit peu contraints de réduire nos sorties en randonnée du fait de la circulation qui est alternée. Impossible par exemple d'aller à Casterino. Le village très touristique reste inaccessible. Conséquence pour Luc Fioretti, guide en 4x4, c'est une saison blanche. On ne bosse pas. C'est clair, on a eu espoir à un moment. On s'est préparé comme si, mais non, on ne travaille pas du tout. J'ai eu pour le moment deux appels d'une fois une personne et une fois deux personnes. Pourtant, il y a bien des touristes dans la Roya grâce aux trains gratuits cet été et même bondés. Mais ce n'est pas suffisant pour Morgan Milano, l'adjoint au maire de Tende. Il y a un gros report de l'afflux touristique par le train avec 80 à 100 personnes qui viennent tous les jours par le train. En contrepartie, c'est un tourisme surtout journalier. Ils viennent le matin, ils repartent le soir. Et moi, un tourisme de séjour sur 2, 3, 4 jours. Même constat, à Saint-Dalmas de Tende, Sylvie Orsini dirige un hôtel-restaurant. Seulement un tiers des chambres sont louées. Les clients viennent principalement sur les week-ends où il y a plus de flexibilité au niveau des convois. Alors qu'en semaine, il y a seulement 3 convois pour pouvoir accéder au haut de la vallée. Et le seul espoir pour le tourisme dans la Roya, c'est la réouverture complète des routes, sans doute pour l'été prochain.